Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue sur un produit que je vous ai présenté lors de mon dernier haul. C'est un produit qui a eu beaucoup de succès puisque vous avez été nombreux à me demander une revue sur ce produit, ce pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Il s'agit de la BB crème de chez Nuxe de la gamme Bio Beauté. Voilà. Alors ce produit vous pourrez le retrouver en pharmacie, parapharmacie et sur les sites de parapharmacie en ligne et bien sûr sur le site de Nuxe que j'allais oublier. Pour les sites de parapharmacie en ligne je vous conseille vivement le site paradrux.com, je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'informations. C'est le site sur lequel je commande tout le temps, tout simplement puisqu'il livre très rapidement en 2 à 3 jours grand maximum. Les frais de port sont gratuits quel que soit le montant de votre commande et en plus de ça ils sont très bien placés niveau prix donc je vous recommande vivement ce site. Si vous voulez passer par internet, elle y est pour le prix de 13,40€. Je vais vous montrer le produit d'un peu plus près pour vous montrer un petit peu les inscriptions que vous allez retrouver sur le tube. Donc c'est la gamme Bio Beauté by Nuxe comme je vous l'ai dit. C'est un produit bio sans parabènes et c'est une bébé crème perfectrice de teint à l'extrait de pêche et aux pigments minéraux. Voilà. Pour sous-dip de peau, même sensible. Ça se présente comme ceci au niveau de l'ouverture. C'est très pratique puisque ça permet de mettre la bonne dose de produit. En général quand l'ouverture est un peu trop large ou en flacon pompe, c'est un peu moins précis. Donc là c'est vrai que c'est très pratique et elle fait 30ml. Au niveau de la texture, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà la teinte médium déjà au niveau de la couleur. Et au niveau de la texture, c'est une texture crème qui est très très agréable à travailler. Et comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure de l'application, c'est une bébé crème qui a une couvrance médium. C'est-à-dire que je trouve que c'est la bébé crème la plus couvrante que j'ai pu voir. Au niveau de la couvrance, ça se situe entre la crème teintée et le fond de teint. C'est-à-dire que vous avez une couvrance supérieure à une crème teintée. Parce qu'une crème teintée, c'est très très léger. Là, vous avez une couvrance supérieure. Donc même pour les filles qui ont des imperfections, ça cache quand même pas mal. Vous aurez besoin d'un correcteur comme d'habitude. Mais ça cache quand même pas mal. Et c'est moins couvrant qu'à fond de teint. Donc vous avez moins l'aspect plâtreux. Pour les filles qui ont un peu peur de ça, vous avez beaucoup moins l'aspect plâtreux. C'est très très naturel et ça se travaille vraiment vraiment très bien. Vous n'avez pas de risque de démarcation. Enfin ça se fond vraiment très très bien à la peau. Et au niveau de l'odeur, la première fois que je l'ai sentie en magasin, je me suis dit bon bah c'est sympa. Ça sent la pêche, très très léger etc. Mais je pense que mon odeur a été un peu faussé. Puisque dans la boutique, il y avait plein d'odeurs comme d'habitude. Et la première fois que j'ai appliqué ce produit sur mon teint, j'ai été un petit peu gênée. Puisque je trouve que l'odeur de pêche est quand même très forte. Et c'est une odeur qui est très sucrée, très gourmande. Donc c'est vrai que ça fait... C'est pas très agréable à travailler. Mais heureusement, l'odeur ne reste pas sur la peau. Donc c'est pas si gênant que ça finalement. Mais faut le savoir que quand vous... A l'application, c'est un petit peu gênant. Maintenant je vais vous en dire un peu plus sur ce que je pense de ce produit. Et ce pourquoi je l'ai acheté. Alors tout simplement, je me suis dirigée vers cette bébé crème. Parce que c'est une des seules bébés crèmes qui ne contient pas de silicone. Et je tiens absolument à utiliser des produits sans silicone pour mon teint. En tout cas, parce que j'ai pas mal de problèmes de peau. Si vous voulez en savoir un peu plus et que vous ne me suivez pas depuis très longtemps. Vous pouvez cliquer sur le lien que je mettrai juste ici. Qui vous ramène à une de mes routines soins. Où j'explique un peu plus le pourquoi du comment. Je n'utilise plus de silicone dans mes produits teints. Donc je me suis dirigée cette bébé crème en premier lieu pour ça. Et deuxièmement, puisque j'aime quand même beaucoup les produits Nuxe. Donc j'avais vraiment envie de tester cette bébé crème. Au niveau du rendu, c'est vraiment très très naturel. Ça se fond très bien. C'est très agréable à travailler. Aucun problème là-dessus. Au niveau de la couvrance, je dis que c'était une couvrance médium. Comme j'ai quand même des petites imperfections. Ou des tâches ou autres. J'ajoute quand même un petit correcteur par-dessus. Et je poudre. Au niveau des imperfections, aucun problème. Je n'ai eu aucun problème avec ce produit. Pas de poussée de boutons radioactifs. Rien du tout. C'est vraiment très agréable d'ailleurs. Puisque je fais totalement confiance à ce produit. Et j'ai eu raison, puisque je n'ai pas eu de boutons supplémentaires. Donc je vous recommande vivement ce produit. Même pour les filles qui ont de l'acné ou autres qui sont sous traitement dermatologique, etc. Vous pouvez y aller avec ce produit. Aucun problème. Au niveau de la tenue de ce produit, j'ai été vraiment déçue. Puisque j'ai la peau mixte à grasse. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord pour tout type de peau. Parce que j'ai la peau mixte à grasse. Et que si je pose cette bébé crème à 9h, à 11h ou midi, je suis obligée de faire une retouche de poudre. Je suis obligée de faire une retouche de poudre en milieu d'après-midi. Et en soirée, si je veux ressortir. Si je pose cette bébé crème, je suis toute la journée en train de faire des retouches avec ma poudre. Donc c'est vraiment très très gênant. Ce pourquoi je recommanderais plus ce produit aux peaux sèches, voire les peaux normales. Mais les peaux mixtes à grasse, oubliez ce produit. Parce que vous allez être constamment en train de faire des retouches de poudre. Et ça, c'est quand même assez gênant. Sachant que j'ai quand même une poudre qui est très matifiante. Avec laquelle je n'ai aucun problème d'habitude. Et là, le produit tient. Ce n'est pas les problèmes de... Comment on dit ? Vous n'avez pas de tâches sur le visage au fur et à mesure de la journée. Comme j'ai pu avoir avec certains produits teints. Puisque le produit teint ne tenait pas. Là, ce n'est vraiment pas un problème de tenue. C'est un problème de brillance au cours de la journée. Et c'est tout simplement dû au fait que ce produit ne correspond pas au type de peau mixte. sa grasse. Mais sinon, c'est vraiment un très très bon produit. Que je recommande vraiment à tout le monde. Même aux peaux les plus sensibles. Ça, je suis d'accord. Puisque même si vous avez des petites rougeurs, etc. C'est un produit qui est très respectueux. Avec votre peau. C'est un produit qui est très doux. Qui ne contient pas de silicone. Pas de parabènes. Pas de produit irritant, etc. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez déjà testé ce produit, n'hésitez surtout pas à partager votre avis en commentaire. Ça pourra servir à tout le monde. Et avoir bien sûr un avis différent du mien. Puisqu'on n'a pas toutes forcément le même avis suivant notre type de peau, le rendu qu'on aime, etc. Donc ça peut être super intéressant. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas non plus à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.